Autepe, 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 Autepe Bienvenue sur la page de Bertil Okamit L'imperturbable négro-thérapeute L'effaceur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus Vie, force, santé à vous Plus de bénédictions ancestrales Merci à ceux qui se connectent à l'instant Une chose à faire, partager, liker Partager, inviter les autres Likeer, partager, inviter les autres Et Identifier les autres, inviter les Et mettez le maximum de like De coeur On est fortement signalé Fortement, fortement signalé Depuis un bout de temps Donc Essayer de partager ce message important Donner, n'est-ce pas, la force aux activistes Il faut encourager Cette jeunesse-là qui prend Cette jeunesse-là qui a pris le pouvoir Cette jeunesse-là qui se bat Et Encore une fois Les gens Ont tendance à négliger ce qu'on fait Mais il est important ici N'est-ce pas De Saluer, n'est-ce pas, le rôle de saluer l'apport De saluer la contribution De La contribution de tous ces gens-là Tous ces activistes Tous ces combattants Tous ces militants Et disons encore merci à l'arrivée des réseaux sociaux Parce que Je vous dis une chose C'est quelque chose que les ancêtres avaient déjà prévu Mais beaucoup n'ont pas compris Avec l'arrivée des réseaux sociaux Que Quelque chose Était déjà mis en branle Et qui allait exploser le moment venu Il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte Mais c'est déjà là C'est-à-dire que Beaucoup n'ont pas compris Ils n'ont pas pu imaginer un seul instant Que Ce qui était en train de se préparer là La circulation de l'information Aujourd'hui à travers Les réseaux sociaux Facebook Twitter Whatsapp Et tout ce qui va avec Messenger Tout ce qui va avec Les gens ne pouvaient pas penser Un seul instant Qu'on pouvait se servir de ça Pour mener des révolutions Avant pour avoir des informations Il fallait aller dans une bibliothèque Avant ceux qui diffusaient l'information C'était que les chaînes de télévision De radio et la presse écrite traditionnelle Ceux avant qui parlaient sur les plateaux télé Ceux qui pouvaient porter un message N'étaient que des intellectuels Sortis de Havard Sortis de la Sorbonne Sortis de grandes écoles De Cambridge et autres Quand tu voulais même t'exprimer On te disait Mais qui es-tu ? D'où viens-tu ? Présente-nous ton CV Non, aujourd'hui Tu as des autodidactes Comme Bertil Okamit Qui porte une lutte Un autodidacte Qui n'a pas de diplôme Qui n'est pas sorti de Hava Qui n'est sorti de nulle part Mais qui arrive à lire A se former Et à comprendre les enjeux De l'instant Et juste à travers son téléphone Les réseaux sociaux Arrive à conscientiser Une bonne partie des populations Ça monte Ça monte Ça vient Petit à petit Les gens ne se rendent certainement pas compte Mais tout ce que vous voyez aujourd'hui Se passait en Afrique de l'Ouest Il y a dans ça la mainmise La contribution efficiente La contribution active Très active d'ailleurs Une bonne part de la contribution De la société civile éveillée Des activistes que nous sommes Les mouvements qui se sont mis En branle pour chasser Tous ces dictateurs Sont à la base Des mouvements activistes Ça il faut le savoir Il faut le dire Ce sont des activistes Au Cameroun On a ce qu'on appelle La brigade anti-sardinale Parce qu'il faut bien le rappeler Il y a d'autres sociétés civiles Qui sont des organisations Et tout ça De la société civile Ils mènent la lutte aussi De leur côté C'est-à-dire qu'ils vont par exemple Pour la cause des prisonniers politiques Il y a par exemple Le rédac au Cameroun Il y a quelques sociétés civiles Comme ça Qui se battent Par exemple Qui vont envoyer des courriers À l'ONU Qui vont envoyer des courriers À Human Rights World Qui vont envoyer des courriers Bon voilà Ils vont peut-être Envoyer des courriers Voilà Dans des organisations Dans des instances internationales Pour mettre la lumière Sur une affaire Qui se passe au Cameroun Pour défendre Les droits de l'homme Ils vont se battre À leur niveau Mais là C'est dans les couloirs Ça c'est de la diplomatie Parfois C'est des gens Qui ne sont même pas connus Parce qu'on a l'impression Qu'il n'y a que la base Qui travaille Non Il y a des gens Derrière en sourdine Qui travaillent Qui ne sont pas connus Et d'ailleurs Qui ne veulent même pas être connus Cette société civile là Est présente Essaye de faire Quelques petits efforts Même si Pour le cas du Cameroun C'est très très difficile De ne pas y voir Beaucoup de corruption Beaucoup de copinage Dans ces trucs là Mais Disons néanmoins Il y a quand même N'est-ce pas Toutefois Il y a une société civile Qui est présente Qui existe Et qui a quand même Posé quelques actes N'est-ce pas Qu'on peut mettre À leur compte N'est-ce pas Mais il ne faut surtout Pas oublier Que derrière ça Oui 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 Il ne faut pas oublier Que derrière ça Il y a À côté Je veux dire Il y a des activistes Et c'est dans la phase La plus importante Respecter les activistes Parce que ce que l'activiste fait Beaucoup ne sont pas capables De le faire Les activistes sont capables De prendre les risques Qu'un homme politique Ne peut pas prendre Forcément Et certains hommes politiques Sont en même temps Aussi des activistes Les activistes Prennent les risques Que Beaucoup Qui sont de la société civile Des ONG Et autres Ne peuvent pas prendre Partagez le message Partagez massivement Le message s'il vous plaît Partagez C'est ça Il y a des risques Que nous prenons Que beaucoup ne peuvent pas prendre Bon je suis en train de me balader Au lac Au lac de Teuil C'est très beau C'est calme C'est reposant Très beau Très calme J'adore ces endroits Pour venir faire du footing La marche Je vais en salle de sport Tout le temps Mais J'ai besoin des moments Comme ça dans la nature Très intéressant Très 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 intéressant Ça revivifie Donc Je reste sur le cas De l'Afrique Il y a eu tout le temps Dans l'histoire Du continent africain Des mouvements D'émancipation Qui étaient De formation Ce qui était De l'activisme A la base Et l'activisme A été utilisé De tout temps Dans toutes les luttes Dans toutes les luttes Il n'y a que Chez nous au Cameroun Où certains Essayent de faire Comme si La brigade Anti-Sahadina C'était du jamais vu Et c'est La plupart du temps Ceux qui tiennent Ce discours Ce sont des incultes Qui ne connaissent Rien à l'histoire Du Cameroun Il y a eu Des mouvements Activistes Au Cameroun Qui ont porté Des armes Qui posaient Des bombes Un peu partout En Afrique C'est toujours Ce qui s'est passé La base Est une organisation Pacifique Elle est pacifiste Depuis que Vous entendez La base Vous avez entendu Que la base A tué quelqu'un Non Vous avez entendu Un jour Que la base A je ne sais pas Blesser Quelqu'un gravement Non Il peut arriver Que voilà Des choses se passent On n'est pas Forcément d'accord Avec ce qui se passe Mais De là A considérer La base Comme une organisation Violente Mais C'est d'un degré D'ignorance sidérale C'est-à-dire que Ça s'affrise Le ridicule Ça veut dire Que ceux qui tiennent Ce discours Ne savent même pas De quoi ils parlent Ils ne savent même pas De quoi ils parlent Toutes les révolutions Il y a eu A l'intérieur Des révolutions Ceux qui ont posé Des actes pratiques Sur le terrain Il y a eu Dans les révolutions Également Ceux qui ont pensé La révolution C'est pour ça Que je me suis battu Pendant des années Au sein de la base J'ai d'ailleurs eu Beaucoup d'ennemis Parce qu'il y avait Une horde de combattants Qui avaient pris Le contrôle du combat Et qui étaient partout Qui occupaient Tous les postes Qui voulaient Se faire voir absolument Qui voulaient Prendre le contrôle Et qui ont d'ailleurs Pris le contrôle du combat Et qui pensaient Que non Simplement Parce qu'ils sont Activistes Ils n'ont pas besoin Des intellectuels Foutez-nous le camp A l'époque Moi je me suis Levé contre ça Pour dire que non Ce n'est pas comme ça Que ça marche Vous ne pouvez pas Créer un mouvement Comme la base Et vous voulez Qu'on est à la tête De la base Des gens qui n'ont Rien dans le cerveau Ce n'est pas possible Vous créez le mouvement La base C'est un mouvement Activiste Ceux qui à côté Apportent leur contribution A la lutte Pour la libération Du Cameroun Ne sont pas des gens Qui ont forcément Besoin De faire partie De la base Mais ils apportent Leur contribution En tant qu'intellectuel En tant qu'universitaire Ça ne devrait pas Poser de problème Mais ce qui s'est passé C'est que Il y a des gens À un certain moment Comme d'ailleurs La brigade anti-sardinale Avec la base jaune Qui s'était détachée Pour récupérer le combat Composé de fils du planteur De Calibri Max Dréboni Stéphane Tchoumbou Et tout Et voilà Ces cinq mousquetaires À un moment On avait l'impression Que le combat Leur appartenait Mais si vous êtes Activiste Restez dans le cadre De l'activisme Ça ne dérange personne Mais vous ne pouvez pas Empêcher les autres Sous prétexte Qu'ils vont venir Voler votre combat Il y a certaines intelligences Comme les Abdelaziz Moundé Qui avaient été En quelque sorte Combattus Parce que c'est des gens Qui apportaient Un discours autre Et qui étaient Puissamment suivis On a eu les frères Comme les Siddiq Sangou Qui au début de la lutte C'est des gars Qui avaient apporté Leur contribution Aujourd'hui Au tout début de la lutte Aujourd'hui Là en prison Espérons qu'il va sortir Bientôt Il y a eu Quand le combat A vraiment Quand la mayonnaise A pris vraiment A partir de 2018 Les Franklin Niamsi Ou à Cameroun Qui était d'ailleurs Conférencier Enseignant d'université Qui faisait le tour du monde Pour donner des conférences Qui parlait du Cameroun Qui a d'ailleurs écrit Un livre sur le Cameroun Que j'ai lu Et présenté ici Depuis 2014 Partagez le live S'il vous plaît Partagez Lisa Ras Babete Mon ancien voix Donc on n'est plus On n'est plus les voix Tu as monté ton couillet Tu as monté tes copines Contre moi Villageoise du Quattes Et autre Ça c'est pas bien Ce que tu fais Lisa J'ai dit un simple truc Boum Vous avez transformé ça Villageoise du Quattes A été très intelligente J'ai dit ceci simplement Et ce n'est pas aujourd'hui Que je le dis Je le dis depuis des années Une femme qui a 39 ans Qui a 3 enfants 4 pères Ne peut pas avoir les exigences D'une fille de 20 ans Sans enfants Ce n'est pas possible Il faut qu'on arrête De tromper nos soeurs On trompe les soeurs Tous les jours Elles tombent dans le piège Oh je suis femme forte Oh je me sens Oh je me suffis Je ne peux pas baisser mes exigences Je veux un mec qui soit beau Qui a des plates de chocolat Qui gagne 5000 minimums par mois Je veux un ceci Mais tu crois vraiment Que c'est un gars A 40 ans 45 ans Il est beau comme tu dis Plaque de chocolat Il est célibataire D'ailleurs il faut que ce soit vraiment Exceptionnel Qu'il soit célibataire Tu crois que lui qui a 45 ans Il gagne 5000 euros au mois Il va laisser une jeune fille Qui a 24, 25 ans Au maximum 30 ans Sans enfants Avec les 5 encore Midi 30 Donc il va laisser Les jeunes filles là Pour venir porter Un mec qui a déjà 7 Qui a déjà 3 enfants A 39 ans Qui a 3 enfants Et 4 pères Vous raisonnez comment ? Dès qu'on dit cette vérité là Boum on te tombe dessus Il a insulté la femme Il a des problèmes avec la femme Bla 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 C'est que La vérité est tellement crue Que Certains refusent de d'y faire face Certains ne veulent pas entendre Un autre son de cloche Non Dès que tu dis Ce qui ne les arrange pas Elles se passent tout de suite Pour des victimes Oh il s'est attaqué aux femmes Oh c'est un frustré Oh c'est un ceci Vous pouvez babader ça Ça fait des années Que vous sortez vos inepties Ça ne m'a jamais touché Lisa, race, babé, t'es rassu Toi c'est pas A toi qu'elles sont en train De m'adresser Donc du coup Quand je t'ai vu Ça m'a rappelé Le sujet d'hier D'ailleurs Quand je fais des trucs Importants comme ça Là il y a quoi 6, 8 personnes De toute façon Si j'avais mis un truc là Un sujet de bêtises On serait à 100, 200 personnes Parce qu'ils adorent Quand tu parles de la bêtise Il faut juste voir Les posts importants Sur ma page Il n'y a presque personne Le simple poste Que j'ai fait hier 39 ans 3 enfants 4 pères Boum On a plus de 100 commentaires Plus de 100 likes Voilà les sujets Qui les intéressent Bref 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 Ce que je voulais dire Bon Pour revenir au sujet Qu'on arrête de tromper les femmes Je termine là dessus Qu'on arrête de vous tromper Pour faire croire Que sur le marché de la drague Vous passez Encore non Vous êtes périmé C'est direction la gare Le garage Aucun homme digne de ce nom Qui a un travail Qui a une vie Qui a ses papiers Qui a 45 ans Qui est beau Qui est tout ce que Les gens recherchent là Ne peut venir prendre Une femme qui a 39 ans Et 3 enfants 4 pères Ce n'est pas possible Il va préférer Toujours une fille Qui est jeune Sans enfants Qui n'a pas encore de passé Avec qui il peut construire sa vie Donc Non seulement Vous m'avez encore craché dessus Hier Comme d'habitude Je suis habitué à ça De toute façon Craché dessus C'est un jaloux C'est un haineux Personne n'a touché Le fond du problème Le fond du problème Est évident A un moment Tu comprends que tu as 39 ans Tu as 3 enfants Tu as 4 pères Ça veut dire que Même si tu trouves un autre homme Ça va faire 4 enfants 4 pères 4 enfants 5 pères Ça devient compliqué C'est que parfois Parmi ces femmes Il y a 1 ou 2 enfants Ils peuvent être 2 mères Mais ils ne savent même pas Qui est finalement le père Donc Quand on dit ses vérités Prenez l'exemple sur vous-même Tu es une grande soeur Tu as ton petit frère Qui a peut-être ses 40 ans Ou 45 ans Qui est beau Plaque de chocolat Qui est bien Dans sa tête Tranquille Qui gagne sa vie Qui a son travail Tu peux conseiller A ta soeur A ton petit frère D'aller prendre une fille Qui a déjà 39 ans 3 enfants Et 4 pères Jamais Il ne faut arrêter Votre hypocrisie Il faut arrêter Cette hypocrisie Quand vous parlez C'est quand Ça vous arrange Dès que je parle D'une chose pareille Au lieu de comprendre Le fond de ma pensée Non On détourne mes propos Pour faire comprendre Que non C'est un gars Qui déteste la femme C'est un gars haineux S'il n'aime pas les soeurs noires Il n'aime pas les blablabla Alors que j'adore Le chocolat noir Je meurs derrière Le chocolat noir Donc ils ont fait Jusqu'à me retirer Même le fait Que je n'aime pas Les femmes noires Ils sont allés loin Jusqu'à dire que non Ce gars-ci Il déteste ses soeurs Non C'est que quand on vous dit La vérité Vous trouvez tous les stratagèmes Pour éviter le fond du sujet Le fond du sujet Est là Certaines de nos soeurs Se retrouvent célibataires Vieilles chouettes Enducies Dans les appartements Abandonnées à elles Aujourd'hui Parce qu'elles ne veulent pas Comprendre qu'à un moment On ne peut pas avoir 39 ans Avoir trois enfants Ça veut dire qu'on a déjà Un loup passé Et prétendre avoir Les envies Ou les exigences D'une fille de 20 ans Qui vient d'entrer Sur le marché de la drague Ce n'est pas possible Il faut qu'on vous dise Ces vérités-là Quitte à ce que Ça vous énerve Parce que je connais Beaucoup de soeurs Avec qui je discute Je dis Mais ma soeur Pourquoi tu es toujours Célibataire J'attends le bon gars J'attends un gars Qui est ceci Je dis que Donne-moi tes critères Mais quand elle donne Ces critères Je tombe des nus Je dis Mais tu crois Que tu vas trouver Un gars comme ça Où ? Et tu crois Vrai-vrai Que si tu trouves Un gars pareil Il va venir embrasser Toutes tes charges Que tu as déjà Il va venir dans ta vie Pour venir chercher A s'intégrer dans une famille Où il y a trois enfants Est-ce que vous savez Qu'il y a plusieurs couples Ici que c'est les enfants Qui refusent eux-mêmes L'arrivée d'un nouveau père Dans la vie de leur mère Il y a beaucoup d'enfants Là que dès que l'enfant Te voit le premier jour Si il n'aime pas ta tête Il va faire en sorte Que sa mère te chasse Il dit bien Dès les premiers jours De la relation Il faut que tu arrives Dans une famille Il faut que tu trouves Ta place Il faut que tu t'intègres Il faut que cette famille Là les enfants T'acceptent Donc quel homme Qui est normal Dans sa tête Qui est beau Qui est jeune Qui a son argent Qui a son travail Qui a tout Va venir se mettre Dans ce genre de merde Si tu vois les soeurs Qui sont célibataires Dès que tu parles ça Tu donnes un petit conseil Non On s'en prend à toi Oh Bertil Kamid Il déteste les femmes Il déteste ses soeurs africaines Non Ce n'est pas que je déteste Mes soeurs africaines Et Philomène de Lulari La fleur du désert Est là pour témoigner A quel point J'adore la femme noire A quel point J'adore mes soeurs J'adore le chocolat noir Foncés même Même pas Chocolat chocolat Là non Le 15 ou 20% Le chocolat noir 70 ou 75% Ne détournez jamais Les sujets Et le vrai problème Le vrai problème Le vrai problème Tu vois Comment on appelle Tu vois L'autre problème Caroline Jacqueline Voilà dans votre problème C'est ça votre problème Vous ne connaissez pas les gens Vous leur attribuez des choses Vous ne connaissez pas les gens Vous parlez Tu connais ma vie Qu'est-ce que tu en sais Pour mettre ce genre de commentaire Et bien je te rappelle Donc que c'est faux Ce que tu viens de mettre Ça veut dire Que tu ne me connais même pas Tu ne connais rien de ma vie Et quand il vient parler ici Il ne vient pas parler De ma vie privée Non Je suis en train de parler D'un phénomène global Dans notre communauté Il ne parle pas Dans d'autres communautés Jacqueline Qua Dupont Elle vient raconter Des conneries Tu ne me connais nulle part Donc je ne suis pas En train de dire Que Une femme qui a 39 ans Qui a 3 enfants Qui a 4 pères Ou une femme qui a 40 ans 3 enfants 4 pères Non Je ne veux pas dire Que cette femme là Est une femme désespérée Ce n'est pas ce que Ça veut dire mon post Et ce n'est même pas La première fois Que moi je le dis Ça fait des années Que moi j'aborde Ce sujet sur ma page Je me suis fait détester A cause de ça Mais je m'en fous Je ne suis pas ici Pour me faire des Je ne suis pas là Ici là Pour me faire des amis Je ne suis pas ici Pour me faire aimer Tu aimes Tu n'aimes pas C'est ton problème Les gens qui m'aiment Vraiment Du fond du coeur Sont avec moi Et me connaissent Dans la vie de tous les jours C'est des gens Qui me coutourent Que tu viennes Sur les réseaux sociaux Comme une certaine Nadia Danlecois Qui me déteste là J'en ai rien à foutre Je ne te connais même pas Je ne sais même pas Si tu existes Je te vois en route Je ne veux même pas Savoir qui tu es C'est toi qui sais Qui je suis Moi je ne m'intéresse pas C'est ça C'est ça C'est ça Le problème Je rencontre Plusieurs De mes soeurs Avec qui je discute Je trouve Que c'est un gâchis Parce que tu vois Des très belles femmes Ce n'est pas Parce que tu as eu Un, deux enfants Que non Ta vie est finie Non Il y a des femmes Qui ont des enfants Qui ont une vie Professionnelle Bien remplie Qui arrivent à bien Gérer leur famille Sans la présence D'un homme Mais qui veulent Se mettre en couple Il faut donc Que ces femmes À un moment Arrête Moi quand je leur dis Que non Si tu as trouvé ton gars Prends-le tel qu'il est Lave-le Tu peux prendre Même ton poussière Tu peux prendre ton gars Qui n'est pas grand chose Au début Tu finis par le transformer Tu le fabriques Comme on dit Prends-le Si tu sens dès le début Que ce gars peut peut-être Apporter un plus Tu essaies d'étudier La relation Tu étudies le gars Dès le départ Tu fais avec Tout le monde a ses défauts Personne n'est parfait Mais tu vois une femme Qui a 40 ans Elle a trois enfants déjà Quatre pères Parfois même Elle est perturbée Dans son propre calcul Tu dis devant Que le père Tu es vraiment sûr Que c'est le père De tel enfant Si son père C'est tel Elle ne sait même pas Ce qu'elle va te répondre Mais à la fin Qu'est-ce qui se passe Elle va te dire Que non Je veux un gars Il doit avoir les abdos Je veux un gars Il a 45 ans Je veux un gars Qui doit tel âge Il y a un gars Qui est comme ceci Dans un gars J'ai dit que Mais dans ce cas On envoie le catalogue En Chine Tu demandes Tu passes ta commande On va t'envoyer Ce genre de gars On fabrique On envoie Tu veux le gars parfait Alors que toi-même Tu as d'abord Les défauts Les plus rébutants D'une femme Une femme Qui a déjà des enfants Il faut dire la vérité Tous les hommes Souhaiteraient avoir Une femme Avec qui Il commence la vie Qui n'a pas d'enfant Qui n'a pas de passé Qui est jeune Avec qui il peut construire Quelque chose Si on ne dit pas Ces vérités là À nos soeurs Ils vont continuer À s'enfoncer Tu vas venir Tu crois qu'un homme Va venir entrer Dans ta vie Que tu as déjà 40 ans Tu as déjà 3 enfants Tu as déjà 4 pères Tu ne sais même plus Comment tu fais Pour gérer ta vie Et un homme Va venir encore Entrer dans ça Pour prendre soin Des autres enfants Sans être sûr Que les enfants Là vont d'ailleurs Même l'accepter Au lieu de prendre Le gars qui vient Je ne dis pas Qu'il faut prendre Le premier venu Je ne dis pas Qu'il faut prendre Un poison Et mettre dans ta vie Parce que tu veux Se montrer que tu es en couple Je ne dis pas Que tu vas être malheureuse Avec un gars Et continuer à rester Avec ce gars Parce qu'il faut qu'on dise Que tu es en couple Parce que tu as peur D'être célibataire Non Si avec le gars Ça ne va pas Tu veux te séparer C'est pas toi Il n'y a pas de soucis Mais je te rappelle Qu'en termes d'exigence Tu as déjà 39 ans Tu as 3 enfants 4 pères Madame Il faut que tu comprennes ça Tu n'as plus Les 5 à midi 30 là De bout là Tu n'as plus les mêmes formes Ton corps est Déjà Ce n'est plus pareil Qu'une fille qui avait 20 ans Tu as fait 1 Déjà 2 3 Madame J'ai envie de te rappeler Que sur le marché De la drague Tu n'es pas prioritaire Même s'il y a des femmes Qui s'entretiennent Très bien A 35 ans Et parfois Bien entretenues Qu'une fille qui a 20-25 ans Ça aussi Il y a des cas Comme ça Qui existent Mais ce que je veux dire C'est que Sur le marché De la drague Même biologiquement Madame Tu n'es pas prioritaire Dès que tu dis ça Boum Les frustrés Les féministes Têtes pécées Te tombent dessus Et la plupart Des femmes Qui mettent ces commentaires Allez bien voir leur profil C'est les femmes célibataires Même toutes celles Qui sont tombées Sur moi hier 80% De ces femmes là C'est les femmes célibataires Oui il faut qu'on dise la vérité De façon brutale A nos soeurs Donc quand il faut parler Il faut parler avec toute la douceur Béthi est brutal Moi je suis brutal J'accepte Je parle avec brutalité Vous avez même Vous avez même détruit Vous avez même fait Même j'ai raté Même mon truc Que j'étais en train de parler Même Tout à l'heure J'étais sur l'activisme Et t'étais en train de développer Un truc super intéressant Bon on revient aux choses Bien plus sérieuses Là j'ai dit ça hier Parce que je voulais un peu Attaquer un peu les féministes Les wayaux wayaux tête percée Là ça fait longtemps Je n'ai pas attaqué Mes chéris féministes Que j'adore Donc maintenant là Je reviens aux choses Les plus sérieuses Donc Je parlais de l'Afrique du Sud Qui est un cas Très particulier Un cas L'un des meilleurs cas Sur le continent africain Tu veux intervenir Tu veux intervenir Dans le live Philomène de Lulari La fleur du désert Où tu dis Prends moi que je te prenne Eh J'ai pas le coeur J'ai peur Moi que tu vois là Non Maintenant moi Cherchez moi que l'argent Cherchez l'argent C'est le seul secret ici dehors Donc Fais chercher l'argent Moi Maintenant Moi je ne cherche que l'argent seulement Les affaires Je cherche l'argent d'abord Il faut que je finisse mon immeuble Qui a commencé au pays D'abord Donc Quand je vois 200, 300, 400, 000 euros Ça monte là Moi je calcule C'est un nombre De sacs de ciment Il n'y a pas une seule chance Qu'il achète Même McDo De 10 euros à quelqu'un Moi c'est mon immeuble Voilà Ouais C'est ce que je suis en train de dire L'Afrique du Sud Est un cas Très intéressant Il y a eu de l'activisme Dans le mouvement apartheid Mandela lui-même Qui a été adoré Par les Européens Par la suite Avant il était détesté Pourquoi en Afrique du Sud Parce que Mandela Était un poseur de bombes Mandela était ce qu'on appelle Un terroriste Mandela était formé au Pakistan Mandela fait le tour du monde Pour se former Comment déposer les bombes Et détruire le maximum de personnes Mandela venait dans des espaces Comme ça Il piégeait Il s'en allait Les Carlos Schwartz En Guinée-Bissau Il faut que j'aille dans l'ordre Pour essayer d'expliquer Un certain nombre de choses aux gens Nelson Mandela A été formé Au maniement des armes Et donc Quand Le parti politique Entre en clandestinité L'ANC Quand l'ANC Entre en clandestinité Puisque le gouvernement Raciste de l'apathète Odieux de l'apathète Avait Dissou l'ANC L'ANC continue D'exister Mais sous une autre forme C'est là où donc Nelson Mandela Qui était à l'époque Il avait été d'ailleurs nommé A ce poste là Par Albert Lutouli Lutouli ici Quand il nomme Comme le président des jeunes De l'ANC Et tout Mandela Donc créait Le mouvement Qu'on appelle Oum Konto C'est une forme Toujours de l'ANC Qui existe Et c'était donc La branche armée De l'ANC Qui allait maintenant Tuer des blancs Qui allait arrêter Des blancs Dans des fermes On les massacrait Qui venaient faire Des sabotages Qui venaient poser Des bombes Dans des gares Pour tuer les gens C'est pour ça Que dans l'histoire De l'Afrique Mandela Est incomparable Dans le cycle De l'évolution humaine Les gens comme Mandela Arrivent une fois Tous les mille ans Tous les mille ans Les gens comme Mandela Quand je vois Les quelques petits Nègres là Quelques Kémito Racaille sur la toile Qui s'élèvent Le matin Ils insultent Mandela Mandela était franc-maçon Mandela a vendu L'Afrique du Sud Mandela Si Mandela Il raconte des conneries Je les regarde Je dis Mais mon Dieu Mais j'étais aussi Dans cette ignorance-là Hier avant d'aller Me former Véritablement Sur l'histoire De l'Afrique du Sud Mandela Posait des actes De violence De terrorisme C'était un activiste Dont celui Qui a été adulé À travers le monde Était lui-même Un activiste Quand j'ai rencontré Eli Kaji La dernière fois On en rigolait Il est certes Militant du MRC Mais c'est un activiste Qui était tout le temps En bas de l'immeuble De Paul Biapoudi Paul Biarrant Au Cameroun Qui allait crier Sur Biya à Genève Qui allait crier Sur Biya un peu Partout ici en Europe Ce sont des activistes Ce qui s'est passé En Afrique du Sud A l'époque C'est du jamais vu Dans l'histoire De l'humanité Il faut respecter Les activistes Je ne prétends pas être Je ne dis pas Que la base Est du niveau De l'ANC Je ne dis pas Que la base Est du niveau De l'UPC Ce n'est pas Ce que je suis en train De dire Mais la base Est un mouvement Activiste Qui apporte Sa contribution Il faut respecter ça Comme il y a Le mouvement En Afrique de l'Ouest Actuellement Qui est en train De faire Tous ces mouvements Quand vous voyez L'Upanav De Kemi Seba Il y a la branche Activiste Les gars Posent des actes Quand Kemi Seba Déchit Le biais De CFA C'est un message Fort Qu'il est en train De passer Et c'est un acte C'est un acte Activiste Si je puis le dire Mandela En Afrique du Sud Autour de lui Cyril Ramaphosa Qui est aujourd'hui Président Et qui se bat Contre le peuple noir Qui tabasse les populations Qui envoie l'armée blanche Dans les rues Tabasser ses propres frés noirs Cyril Ramaphosa Fait la prison A l'époque de Mandela Cyril Ramaphosa En prison Était le bon petit De Mandela C'était aussi un activiste De Oum Kante Wessizui En langue kosa Qui veut dire Faire de lance de la nation C'est Mandela Qui met ce mouvement Là en branle Et ça embrase Tout le pays Ils posent des actes Partout Ils entrent dans les plantations Ils brûlent C'est l'activisme Ils arrivent quelque part Ils affichent un drapeau Et ils s'enfuient Ils arrivent quelque part Ils détruisent les cultures Ils arrivent quelque part Ils posent une bombe Mandela sera en prison Et durant des années Il y a un révérend Qu'on appelait Le révérend Bayes North Un blanc Raciste d'Afrique du Sud Qui soutenait Le régime odieux De l'apartheid Bayes North Va arriver en prison Tout le temps Qu'il allait en prison Il ne rendait jamais Visite aux prisonniers Noirs Il allait toujours Du côté des blancs Et Mandela Est un génie De l'initiation Mandela Est un grand initié C'est un grand initié Kosa Mandela va donc Un jour Etant en prison Demander à ce révérend Il a demandé A voir ce révérend Pendant plus de deux ans Un jour Ce révérend Est venu voir Mandela Et Mandela Avec une force C'est qu'il parlait Le Kosa Il parlait Zulu Il parlait français Il parlait anglais Il parlait l'africain Il parlait plusieurs langues Mandela s'exprime Face à ce révérend Bayes North Et il lui parle Dans sa langue Qu'il comprend Et Mandela lui dit Pourquoi tu viens juste Prier pour les blancs Et jamais pour les noirs Merci d'être venu aujourd'hui J'aimerais t'écouter Le blanc a fait son prêche Mandela a eu une conversation Avec lui tête à tête Le lendemain Il est revenu Tous les jours Il était maintenant Dans la cellule de Mandela Il voulait absolument le voir Un raciste Du gouvernement Au dieu de l'apartheid Qui lui-même Avait assassiné des noirs Du jour au lendemain Après avoir discuté Avec Mandela Il s'est retourné Contre le peuple blanc Alors que lui-même Il est blanc et raciste Il a porté les armes Pour aller massacrer Ses propres frères noirs Et en Afrique Il s'est dit Il allait dans une gare De train déposer Une bombe qui a explosé Et qui a tué des blancs Mandela n'a pas fait Il a fait ça seulement A un seul Il a fait ça Au révérend Bayes Nord Il a fait ça A un deuxième Qui s'appelle Le révérend Qui était des racistes En Afrique du Sud Qui arrêtait les noirs Comme si ils prenaient la tête Et coupaient Ils étaient contents Ils jouaient le ballon Avec la tête des noirs Vous avez les petits neigres Les petits Kemito Rakaï Qui vivent Qui survivent Grâce aux allocations En France Qui sont sur les réseaux sociaux Qui crient que Mandela Mandela est un traître Mandela était franc-maçon Mandela était ceci Du grand n'importe quoi De l'ignorance Salut Ivan Ce sont ces mouvements Activistes là Qui ont préparé Le terrain Ce sont ces mouvements Activistes Qui ont été sur le terrain Qui ont bâti le pavé Qui ont manifesté Quand l'Afrique du Sud Est ce qu'elle est aujourd'hui Non Il faut respecter Ces gens qui se sont sacrifiés Le mouvement Qui a Le balai citoyen C'est les activistes Du balai citoyen Qui ont mis Ce monsieur Qu'on appelle Blaise Compaoré Qui avait fait 27 ans de pouvoir Au Burkina Faso C'est le balai citoyen Qui a mis Ce type là dehors Les mouvements activistes Comme Yanama En Afrique de l'Ouest Partout là-bas A contribuer A mettre ces mouvements D'hors Yanama Il y a Le balai citoyen Il y a L'Urpanaf Il y a La brigade anti-sardinale Pour le Cameroun Regardez même Ce que nous on fait A un certain moment Aujourd'hui Les gens Ça se repércute partout Quand vous voyez Les activistes Les activistes sénégalais Qui prennent Les ambassades Du Sénégal au Canada Qui prennent L'ambassade du Sénégal En France En Angleterre Un peu partout Ils sont en train de faire Les prises d'ambassade Vous croyez Que ça tombe d'eux Ça tombe d'où Les activistes Tchadjiens Avaient fait pareil Ils ont Ils ont pris L'ambassade Du Tchad À Paris Tous ces gens là Sont toujours Tous ces gens là Tous ces gens là Ils ont contribué Il faut respecter La brigade anti-sardinat Il faut éviter De diaboliser les gens Ce que les gens Sont capables de faire Ce que j'ai toujours détesté C'est la méchanceté Des Camerounais C'est l'hypocrisie Des Camerounais C'est la roubladise Des Camerounais C'est la ruse Des Camerounais Il n'y a pas de sincérité Dans ce qu'ils font Vous avez des gens Qui étaient dans la basse Au début Qui criaient Wow Wow On est de la basse Wow On est de la basse On est de la basse Au fil du temps Les gens aujourd'hui là Allaient regarder Leur profil Ils sont même à la basse Ils te disent Qu'ils sont trésoriers Ils sont à la basse Ils te disent Qu'ils sont ceci Ils sont cela Vous comprenez ça Mais Les mêmes qui vous tiennent Ce discours Vous allez sur leur page Vous ne voyez Aucune publication Contre le régime de Paul Bia Vous ne voyez Aucune publication Pour Camto Aucune publication Pour Cabral Ni quoi que ce soit Mais ils sont là En faux profil Et des gens Qu'on connait Qui étaient avec nous Hier dans les rues Le jour où Ils ont quitté la lutte Ils ont effacé Tout sur leur page Facebook Ils ont changé Même de nom Mais ils sont tout le temps Derri En train de donner Des leçons aux autres Qui se battent encore A visage et découvert Ils ne respectent pas Leur lutte Je déteste ça Si quelqu'un fait Ce que tu n'es pas capable De faire Respecte-le Dans son couloir Qu'il a choisi Tu as choisi Tu as choisi De te mettre en off De ne pas afficher Ton nom De ne pas mettre Ton visage Parce que tu vas aller Au Cameroun Faire tes business Tu veux que ton passeport Sorte Tu veux que tu ailles Quelque part Qu'on ne remarque pas Que tu es passé Parce que derrière Tu as tes business Tu as tes avantages On respecte cela Respecte aussi Ceux qui prennent Des risques Que tu ne peux pas prendre Tu as peur De prendre les risques Que nous prenons Tu as peur De t'afficher Mais pourquoi Tu te tiens derrière Tu te caches Pour critiquer les autres Non Apprenez à respecter Les autres Voilà tout ce que Je vous demande Vous avez des gens Aujourd'hui Qui ont changé Les noms Ils sont nombreux Qui ont changé Qui ont que des faux Faux noms Maintenant tu vas sur les pages Mais c'est les gars Qu'on était assis A la base C'était eux Qui disaient Que je suis trésorier Je vais être Censeur Je vais être ceci C'était eux-mêmes Qui étaient à la caisse Ils prenaient l'argent Des gens au sein De la brigade anti-Sardina Est-ce que vous les voyez encore Ils vont au pays Ils font leur business Ils reviennent tranquillement Mais Ce qu'ils savent faire C'est insulter Les autres activistes Qui se battent Critiquer Donner des leçons Mais tout ça Est en caché Donc Il faut comprendre Que l'activisme Est un point essentiel Dans ce qu'on fait Quand vous voyez Les gilets jaunes En France C'est de l'activisme Quand vous voyez Les activistes Des mouvements écologistes Qui arrivent partout À Veolia Dans les entreprises Qui polluent là Ils mettent du feu Soit ils arrivent Ils mettent des plaques Ils arrivent Ils s'affichent Ils font des choses Ils s'en vont Il faut savoir Que ces actes Qu'ils posent là Ce sont des actes Ce sont des actes Très importants L'activisme Ça se respecte Ça se respecte L'activisme Quand les gens font Ce que vous n'êtes pas Capable de faire Respectez-les Respectez-les Il y a eu Il y a eu des mouvements Activistes Un peu partout Et le but Encore une fois C'était de porter Des causes En Afrique du Sud On l'a vu Je vous parlais Je vous parlais tout à l'heure De Guinée-Bissau Où il y a Un intellectuel poète Mais qui était Un activiste L'un des héros De l'histoire De la Guinée-Bissau Carlos Schwartz Qui était un activiste Qui posait des bombes Qui faisait des sabotages Et tout ça Ce sont des mouvements Qui ailleurs Sont appréciés Parce que ce sont Ceux qui portent Les véritables Causes du peuple Et ce sont ces activistes Ceux-là Qui prennent des risques Que beaucoup ne peuvent Pas prendre Ailleurs Ils sont respectés Mais au Cameroun On tente de faire passer Les gars de la base Pour les voyous Pour les sans-papiers Pour les gens Qui n'ont pas où aller Et quand tu te recules On t'accuse que non Il n'a pas le coeur Il a fui le combat Mais quand ils sont Dans le combat Vous ne reconnaissez Même pas qu'ils mènent Une lutte Vous les salissez Vous insultez Regardez tous ces gens Aujourd'hui Qui se sont fait Un non sur la toile Pour se faire Un non sur la toile Il y avait une méthode Très facile Qui existe encore Jusqu'aujourd'hui Tu prends d'abord Ton téléphone Tu poses un matin Tu es nul Tu es incognite Sur la toile Un matin Tu prends ton téléphone Tu poses là Première chose Que tu commences A faire C'est que tu commences D'abord par insulter La base Soit au départ Pour d'abord te faire aimer Tu commences A supporter Kamto Tu commences Par insulter Le régime de Paul Bia Dès que tu as Beaucoup de gens Qui se connectent Sur ta page Maintenant tu changes De veste Tu commences A leur parler De Dieu Soit tu commences Avec l'histoire De Dieu Pour les tenis Soit tu commences A insulter Maintenant Kamto Tu commences A insulter La base Tu insultes Le MSC Tu soutiens Le régime De Paul Bia Beaucoup sont venus Comme ça Dans le combat Au départ Fait semblant D'être combattants Ils sont aujourd'hui Assis sur les pages De Congo Ça comme les Comment on appelle La droguessie Celles qui fument Le manga partout Dans les directs Même les fument Le manga Avec des lèvres Noires sales Les dreadlocks Qu'elles ne laveraient Jamais Oshida Il y a aussi L'autre là Celle qui fait Ces 15 kilos Les os Il n'y a que Les os Qui restent Sur elle On appelle Étoile Cribienne Voilà les mêmes Les gens Qui sont arrivés Dans le combat Semblant d'être Combattants Au début Maintenant Le truc c'est quoi Insulter Insulter Camteo Insulter La base Insulter Le MSC Insulter Tous les combattants Plus tu insultes Plus tu as des haineux Qui viennent S'abonner Sur ta page Parce que Ils viennent S'abreuver Ils viennent Assouvir Le 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 soif De haine Contre les autres Voilà comment Ça se passe Voilà comment Ça se passe Vous insultez Les gens Qui font Ce que vous N'êtes pas Capable De faire Donc l'activisme Ici Est quelque chose De très important Si je prends L'exemple En Algérie Il y a eu Des mouvements Activistes Si on prend L'exemple En Madagascar Quand il y a eu La lutte Pour l'indépendance Portée Par les intellectuels Tels que Jacques Rabé Mananjara Les racetas Les ravorangis Qui se sont battus Du côté de Madagascar Pour l'indépendance Du pays Il y a eu Des mouvements Activistes Au sein De l'UPC Oum Nyobey Était un activiste Ils sont nombreux Qui ont posé Des actes De sabotage Qui ont brûlé Pour certains Même qui ont tué Il y avait Des combattants Partout Il faut respecter Quand les gens font Ce que vous n'êtes pas Capable de faire Respecter C'est le minimum Il faut respecter Ce que les autres font C'est ce que j'essaie De dire On ne peut pas penser Qu'on va créer Un mouvement Comme la base Et se mettre A la tête Contrôler tout Parce qu'on dit Que non On est beaux ailleurs On est des activistes C'est nous Qui faisons ceci C'est nous qui faisons cela Les autres vont venir Voler notre gloire Raison pour laquelle On a combattu L'Enganan Raison pour laquelle D'ailleurs On a beaucoup combattu Le professeur Franklin Niamsi Parce que c'était Une lumière Quand il prenait Un sujet sur le Cameroun Tac Dès qu'il commence A développer Dès qu'il commence A parler de ça Boum Il y a un monde De fou qui se connecte Sur sa page Ça a créé Donc des frustrations Et des jalousies De quelques petits Activistes Qui ne supportaient pas De voir quelqu'un d'autre Émerger Mais il est intelligent Il est éloquent Il a étudié pour ça C'est un professeur D'université Il est fort Dans ce qu'il fait Vous ne pouvez pas C'est un maître De la parole Quand il se connecte Le monde devient Regardez comment Aujourd'hui Regardez comment Aujourd'hui Il est adulé En Afrique de l'Ouest On fait même des cours Dans les salles de classe On leur parle De Franklin Niamsi Il y a même des oeuvres Au programme Bientôt on va mettre Niamsi à l'intérieur Il a participé A la création De plusieurs universités En Afrique de l'Ouest Partout où il va Il est reçu Dans les palais On lui déroule Le tapis rouge Mais regardez Un monsieur Comme Franklin Niamsi Il a été combattu Par les activistes De la base Qui ne voulaient pas D'un gars pareil Un cerveau pareil Le Cameroun Se prive déjà D'un gars comme ça Le Cameroun Se prive d'un tel talent Salut Élisée Sago On se prive D'un tel talent Il a dit Bon je vais faire valoir Mon talent ailleurs Quand il faisait Les choses pour le Cameroun Il y a à peine 1500 Camerounais Connecté Si il y a même 2000 C'est que le jour Il a trop fait Et les gens Sont toujours là Ceux qui viennent Critiquer D'autres qui viennent Insulter Les Calibri Envoient leurs abeilles Allez insulter Niamsi Les abeilles tombent Aussi dedans On part Marc Seigneur Envoient les abeilles Tous ces gens là Se cachent derrière Ils envoient les abeilles Allez signaler sa page Allez les insulter Boum Toutes les abeilles Se déversent là-bas Les commentaires Les insultes Un talent pareil Il a donc dit Je veux faire valoir Mon talent ailleurs Et voilà ce qui se passe Aujourd'hui On lui déroule le tapis rouge Partout en Afrique de l'Ouest Nos choses des Camerounais C'est à peine qu'il avait 3 000 personnes en ligne Donc 1 500 Ou peut-être 1 000 Sur Youtube Ou 2 000 Sur Youtube 1 000 Ou 1 200 maximum Sur Facebook Allez voir Quand ils organisent Un direct Même seulement sur le Niger A l'heure actuelle 10 000 personnes 12 000 personnes Tu vas sur Youtube Il y a 6 000 personnes Tu vas sur Facebook Il y a 4 500 Les gens suivent Jusqu'à ce n'est plus bon Ils partagent Ils écoutent Et ils mettent en pratique C'est ça la force Des Ouest Africains L'humilité La force Des Ouest Africains C'est ça Leur humilité Tu n'es pas d'accord Avec Niamsi Niamsi T'as dit qu'il voulait Être d'accord avec toi Caroline Laisse-le tranquille Il se sent à l'aise Avec l'Afrique de l'Ouest Regardez comment Il est respecté Dans ce qu'il fait Le Ouest Africain A ceci de particulier Que Quand tu connais Ta chose Dans ce que tu as choisi Il te respecte Le Ouest Africain Connait te respecter J'ai les Ouest Africains Ici là Sur ma page Mais beaucoup plus Ils étaient nombreux Sur mes pages Avant Quand j'étais vraiment Dans le combat Pan-Africain Je parlais Sénégal Beaucoup Cameroun Côte d'Ivoire Tout ce qui était Afrique J'étais Dans des manifestations Partout où on allait Tous les trucs Qu'on faisait Contre le franc CFA Les bases militaires Tous ces trucs là Qu'on a entrepris Depuis des années En 2018 J'ai fait ce qu'on appelle Vraiment le basculement Dans le combat Camerouno- Camerounais Où on ne parlait plus Que du Cameroun Il fallait voir Comment même jusqu'à aujourd'hui Les activistes Ouest Africains Me respectent Quand j'arrive Dans leur milieu Il faut voir Comment ils me respectent Mes followers Qui sont Ouest Africains Ils disent Que non Ce garçon Ce garçon là Il connait papier C'est comme ça Qu'ils appellent ça chez eux Quand il me dit Que non tu es intelligent Il dit que ce gars Il connait papier Quand il te suit Il écoute ce que tu dis Il te comprend S'il veut poser une question Il te pose des questions Il n'est pas là Pour se mesurer à toi Le Camerounais Est d'abord jaloux Prétentieux Aineux Frustré C'est un cocktail Molotov Le Camerounais Tu vois même dans lui Tu sens la haine L'aigreur Tout ça l'a mélangé Seulement dans le Camerounais Le Camerounais Il vient Il te suit Il apprend de ce que tu lui dis Mais comme il ne veut pas Te donner les points Et faire comprendre Que non J'ai appris de ce que toi Tu as dit dans tes lives Il vient Il écoute Il fait semblant De te contredire Plus il te contredit Plus tu argumentes Les arguments Là il enregistre tout ça Le même tokar Il va aller s'asseoir Demain dans un autre live Pour aller commenter quelque part En utilisant les mêmes arguments Que tu as donné Mais quand il était sur ta page Il faisait comme si Ce que tu disais là N'était rien Il essaie de dénigrer même Mais tu donnes des arguments Tu prends des exemples Tu cites Tu donnes des références Il est content Il note tout Il va de l'autre côté Il se sert de ça Pour faire comme si Il avait fait des études Ou il avait fait un travail dessus Il se passe en expert De l'autre côté Sans jamais dire Qu'il a appris ça Chez Bertil Okamit Il y a beaucoup d'activistes Qui ont fait ça Pendant des années Sur ma page Il vient y s'asseoir Il écoute tout ce que je dis Notamment sur le plan historique Il apprend des choses que je dis Il apprend Il apprend Il apprend Parfois même il me critique Et tu vas voir Qui ne partage jamais Ce que je fais Mais dès qu'il engage Son live de l'autre côté Il part reprendre Les mêmes choses Qu'il est venu apprendre Chez moi Il se lève un matin Il va de l'autre côté Il utilise les mêmes arguments Le Camerounais est haineux Jaloux Aigri Frustré C'est ça qu'il dit Que Philomène de Lulari Au lieu de prendre Au lieu de prendre Un Camer Tu sais Chez même un Rwandais Il y a les Rwandais aussi partout Il y a les Rwandais Je ne sais pas Il y a les Éthiopiens Il y a les Sénégalais Les Congolais Je ne sais pas Ou si tu veux Tu veux qu'un gaboulou La fleur du désert J'aime déranger la fille Si Ouais La femme si J'aime trop te déranger Fleur du désert Le Camerounais est comme ça Jaloux Aineux Frustré Aigri Si avec le Camerounais ça marche pas Tu changes un peu Tu peux appeler Chez les Congolais Tu peux aller Chez même les Arabes Il y a les Arabes Il y a les Blancs Il y a tout genre Il y a les Chinois Et tout ce que tu vois Le monde est vaste Le Camerounais est comme ça Aineux Il te voit Il est frustré L'autre est assis dans tes lives Depuis des années Il te suit Il aime ce que tu fais Il apprend de ce que tu fais Mais le jour qu'il te voit en face Donc il te voit Il sait que ça c'est Bertil le Camerounais Dans sa tête Quand il veut même venir vers toi Dans sa tête encore Tu sens qu'il bloque Amov Bertil c'est même qui Et il y a ce truc là au Cameroun Personne n'est quelque chose Bertil c'est qui Dis donc jusqu'à moi Et pas aller le saluer Et tout c'est qui Comme tout c'est qui Au Cameroun Personne n'est rien Quand tu vois le Ouest africain Le Ouest africain Quand il te voit Il t'apprécie Il est peut-être un follower Qui aime ce que tu fais Quand il vient Il te voit Il te parle Il te prend dans ses bras Vous rigolez Vous parlez Tu sens déjà Qu'il y a de respect Tu sens qu'il y a de l'admiration Parce qu'il aime Ce que tu fais C'est lui même Qui s'inquiète Et que Waouh Je te vois comme ça Ça me dérange Je n'ai même pas une bille A t'offrir Tu vois par exemple Le Ouest africain Qui voit un musicien Par exemple Qui l'aime Ou peut-être Un activiste Ou peut-être Quelqu'un de connu Qui l'aime Dans un domaine Qui l'apprécie beaucoup Quand il le voit Le Ouest africain Va aller dire Que non Donne lui un jus Donc lui Il est content De dire que J'ai vu Mastra J'ai vu quelqu'un Que j'apprécie J'ai vu quelqu'un Que j'aime beaucoup Et Je lui ai offert Un jus Il est content De dire que Prends une bille Tu bois Prends un jus Tu bois Il est content Et même quand il n'en a pas Il s'en veut Même il dit que Oh J'ai vu tel Oh mais vraiment Je suis content S'il veut faire une photo Avec toi C'est un plaisir Pour lui Le Camerounais Il te voit Il attache D'abord sa face Tu ne sais pas Il est toujours bizarre Et gris Et nœud En même temps Il veut être à ta place En même temps Il veut être connu Mais en même temps Il y a le revers De la médaille Tu ne peux plus aller au pays Tu veux porter Donc les causes Que nous portons Le revers de la médaille C'est que Tu ne peux plus avoir De passeport Le revers de la médaille C'est que Quand tu marches Tu ne sais jamais Qui est derrière toi On peut te donner Un poignard On peut t'empoisonner Le piège C'est que Tu ne peux plus aller Dans ton pays Il y a le revers De la médaille Tu veux le bon côté Parce que Peut-être Tu arrives dans une soirée On t'accueille Oh Bertitou Ou peut-être Je ne sais pas Quel autre activiste Très connu On te donne peut-être Des petits honneurs C'est ça Qui te plaît Il y a des gens Qui le font Parce que Moi je m'en fous Des choses comme ça Combien de fois Tu as reçu Des tonnes d'invitations Des gens qui me disent Que non J'ai ma soirée Fais que tu viennes On te donne La table d'honneur Et tout ça Je m'en fous Des choses comme ça Ça ne m'intéresse pas Il sort là On me dit Qu'ici là Tu peux vendre tes livres Il m'en fait là-bas Il me place là Il fait la dédicace De mes livres On me donne mon argent Je pars Je ne suis pas un mondain Qui vient s'asseoir Dans les soirées Sur les tables VIP Qui font des trucs Qui arrivent même d'ailleurs On commence à annoncer Que l'arrivée De Bertil Okami Dans la salle J'ai horreur Des choses comme ça J'ai horreur de ça Mais il y a des activistes Qui peuvent tuer les gens Pour ça Dans la communauté camerounaise Que vous voyez là L'autre jour Même au Bami Pawa Ça s'est passé Mais je veux éviter De citer les noms des gens Pour éviter les problèmes Il y a certains activistes Qui sont arrivés au Bami Pawa Ils ont dit que Pour qu'ils entrent dans la salle Il va falloir Qu'on chante d'abord Le nom Donc on doit pratiquement Prendre le micro Pour annoncer L'arrivée de tel Dans la salle L'arrivée de tel Dans la salle Il y a des gens Qui aiment ça Les Calibri Comme ça Peuvent tuer les gens Ils adorent Ce genre de choses Partout où il est Il faut qu'ils prennent Les honneurs Qu'ils se tiennent devant Qu'on dise que c'est lui Qui est passé Parfois ils font semblant La fausse humilité Mais ce ne sont pas des gens Qui ont la moindre Qui ont le minimum D'humilité Ça n'existe pas chez eux C'est devenu même une histoire Maintenant que Les gens vont même Dans les deuils On prend les micros Au deuil Pour annoncer L'arrivée des gens Je n'ai jamais vu ça De toute ma vie Comment les Camerounais Sont dans leurs choses Je n'ai jamais vu ça On était même au deuil La dernière fois De notre maman T'éclair Yann Djepé à son âme On prend le micro Pour annoncer L'arrivée des activistes J'ai trouvé ça Mais heureusement Qu'ils n'ont pas appelé Mon nom dans leurs histoires J'étais assis Mais j'étais gêné J'étais assis Mais je n'arrivais pas À concevoir ça Je dis mais Mon Dieu On est venu au deuil Pleurer une maman Ce n'est pas une rencontre D'activistes Si c'est un jour On s'est mis en temps Entre activistes On dit qu'on va Prendre le micro À la place de la République On organise une manifestation Ça se comprendrait Mais les gens sont venus là-bas Pour pleurer une maman Pourquoi on a besoin De prendre le micro J'annonce la présence Dans la salle De tel activiste J'annonce la présence Dans la salle De tel Mais j'étais gêné ce jour Mon Dieu J'avais envie juste De sortir et partir J'ai dit que j'espère Dans ces choses-là On ne va pas appeler mon nom Mais non Donc pour revenir À ce que je t'entends De dire La mentalité du Camerounais Ils ne savent même pas La différence Entre fans Ils ne savent même pas La signification Du mot fan Par exemple Moi Je peux dire Je suis Pour rester peut-être Au niveau du Cameroun Je peux dire Moi je suis fan De Longuey Longuey C'est moi Si C'est moi Qui suis fan De Longuey Longuey C'est-à-dire Que quand je vois Longuey Longuey C'est moi Qui vais vers lui Parce que je vais rencontrer Mon fan Mon 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 idole Je suis son fan Je suis fan de lui J'adore ce qu'il fait C'est moi Qui vais voir Longuey Longuey Pour dire que Tu es mon idole Dans le domaine musical J'adore ce que tu fais Mais le Camerounais Il ne comprend pas La différence Quand le Camerounais Te voit Il te dit que Bertie c'est mon fan En fait Je ne l'ai plus Il ne comprend même pas La signification Du mot fan Je suis fan De tel Ça veut dire Que c'est moi Qui suis fan De tel Mais tu ne peux pas Dire que Eto C'est mon fan Non Longuey Longuey C'est mon fan Non c'est toi Qui es fan Des taux C'est toi Qui es fan De Longuey Longuey Ce mot là Les gens l'utilisent A tort et à travers Ils ne comprennent Même pas la signification Donc des fois Comme ça Tu vois J'arrive Quelqu'un me dit Oh s'il te plaît On ne fait pas une photo Moi ça ne m'a jamais dérangé Mais en même temps Je m'en fous Complètement Que j'arrive quelque part Je vais arriver Je m'assois quelque part En paix Je fais ce que j'ai fait Après je me barre Je n'ai pas envie D'arriver quelque part Que les gens se massent Autour de moi Parce que je suis là J'ai horreur Des choses comme ça J'ai envie de faire Mes choses tranquillement Après je m'en vais Mais souvent Quelqu'un me dit Est-ce que je peux Prendre une photo Il dit Ok avec plaisir Allons-y Il me dit Que je suis avec Bertie C'est mon fan Donc moi je comprends En fait Il veut dire Qu'il est fan de Bertie Mais il dit Bertie c'est mon fan Bon je n'ai pas encore Compris cette histoire Des trucs des Camerounais Un autre Camerounais Te voit Il vient Il te dit Oui est-ce que tu me connais Tu ne me connais pas Bertie Mais Je n'en reviens toujours pas Cette question là Jusqu'aujourd'hui Ça me dépasse On était un jour A une manifestation Mais mec J'ai fait mille manifestations Je ne m'en souviens plus L'autre vient dire Mais tu ne me connais pas Moi je commente tout le temps Sur ta page J'ai mille commentaires J'ai cinq cents commentaires J'ai cent commentaires Je ne peux pas lire tout Mais à un certain moment Quand il y a des affaires Un an Tu es régulier sur ma page Je connais les personnes Les plus réguliers Sur ma page Donc je connais Nom et prénom Des gens qui viennent Tout le temps dans mes lives Je les connais Pour certains même Je connais les visages Ça veut dire que je les vois Dans la rue Au lieu d'attendre Que ce sont eux Qui viennent vers moi C'est moi qui vais vers eux Je l'appelle par son nom Et prénom Ah comment tu vas Et tout On discute Après je continue Mais quelqu'un d'autre Va se dire non Comme il est une star Il est connu Il est content Il est ceci Comme certains se prennent D'ailleurs pour les stars Il va attendre Que c'est toi Qui viennes vers lui Il va te voir Il va faire comme Si il ne t'a pas vu Il va t'ignorer Tu me vois C'est toi Qui me connais Donc c'est toi Qui viens vers moi Mais pourquoi Tu peux venir vers moi Tu me demandes Si je te connais Est-ce que je suis censé Te connaître Oh les Camerounais Et quand il dit ça Il suffit juste Que tu dises Que non moi Je ne sais pas Qui tu es Il prend ça une fois Ça dit qu'en fait Il ne vient pas Avec le coeur Avec l'amour Et la sincérité Vers toi Il est d'abord Éneux Frustré Jalou Aigri Donc quand il vient Même vers toi C'est même un piéger Qui te tend Au moindre petit mot déplacé Tac Il va s'attaquer Une fois à toi C'est le gars bizarre Quand tu le vois Même il se prend la tête Mais il ne va pas te dire Qu'il est venu poser une question Qui n'a pas de sens Qui n'a pas lieu d'être Tu me vois Tu viens et me dis Tu me connais Parfois il fait semblant Il dit que Ah oui c'est où Comme ça Tu me dis que Oui c'est à tel endroit Mais honnêtement Mec je ne sais pas Qui tu es Peut-être On ne s'est jamais vu Je ne me souviens pas C'est toi qui suis ma page C'est toi qui suis ma page Merci et veillons que C'est toi qui sais Qui je suis Mais moi je ne suis pas Sensé savoir qui tu es Mais il y a des gens Que par exemple Je vois Je connais Si je vois Philomène de Loulary C'est Voilà C'est une amie C'est une soeur On ne se parle En privé Il y a des gens ici Beaucoup de gens Qui me voient Makabo de l'ouest Quand je la vois Je vais vers elle On se connait Il y a beaucoup de gens Des combattants Qu'on se voit Depuis des années On se connait Mais si toi Tu viens sur ma page Peut-être Tu es un faux profil Peut-être Je ne sais pas Qui tu es Tu me vois Tu me dis Tu ne me connais pas Un jour Tu es venu J'ai commenté Sur ta page Mais mon dieu Je ne veux pas Me souvenir Que tu as mis Un commentaire Sur ma page Et dès que Je dis Que non Je ne me souviens pas Il est prétentieux Il se prend la tête Il se prend pour une star Le Camerounais Comme ça Aineux Jaloux Aigri Et regardez La sorcellerie Que l'autre a fait Quelqu'un fait bien De rappeler ça ici La dent cassée De lion là Elle va Où c'était Au Canada Où c'était Où qu'elle est arrivée Là-bas Elle voit Richard Bonat Au lieu d'aller Vers Richard Bonat Se présenter Elle arrive devant Richard Bonat Elle veut parler Comme si Richard Bonat Était son ami Ah non 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 Les parisiens Non 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 Je ne les supporte pas De toute façon Moi je suis lyonnaise Je suis française J'ai préféré venir Jusqu'ici au Canada Pour voir ton concert Jean Une ouvreuse de porte Veux faire croire que Une ouvreuse de porte Qui vit Qui gagne Moussa 1200 euros Veux faire croire que Elle va prendre son vol Aller loin au Canada Suivre le concert De Richard Bonat Richard Bonat Richard Bonat dit Mais ah ouais Mais vous aurez pu m'attendre Parce que Je devais venir à Paris Faire des concerts Vous pouvez m'attendre Sur place à Paris Je vais vous montrer Qu'elle est aussi importante Devant Richard Bonat Mais Richard Bonat Ne connait pas L'ouvreuse de porte Qu'on appelle La dame cassée de lion Qui préparait le haricot Elle m'a mis le haricot Elle mettait sur sa tête Elle faisait lion Pour venir loin à Paris Donner à Marc Seigneur Ivoire Cette dame là Préparéuse d'haricots là Richard Bonat Ne te connait pas C'est toi qui connais Richard Bonat Il faut que les Camerounais Arrête cette sorcellerie De venir voir toujours les gens Pour dire que tu ne me connais pas Non Tu connais quelqu'un Que tu aimes Que tu apprécies Tu aimes ce qu'il fait Tu vas vers lui C'est à toi de te présenter Parce qu'il n'est pas censé Te connaître Et même malgré que moi Je sois connu Même quand je vais vers les gens Je me présente Parce qu'ils peuvent Ne pas forcément me connaître Je préfère peut-être Aller vers quelqu'un Je me présente à lui Avant que peut-être Lui maintenant Il dit que non Je te connais Berthi Tu n'as pas besoin De te présenter Je préfère comme ça Au lieu d'aller voir quelqu'un Tu viens déjà te présenter Devant lui Comme si tu étais déjà Une sommité Il peut ne pas te connaître Donc l'ouvreuse De porte-voix Richard Bonat Elle va dire à Richard Bonat Mais tu ne me connais pas Je suis activiste C'est moi tel Richard Bonat Non madame Je suis juste désolé Mais je ne vous connais pas Richard Bonat ne sait pas Qui tu es Tu es quoi dans la sauce Tu ne représentes rien Et quoi que Richard Bonat la connaît Comme il y a un autre fou Là dans le combat En Ango Qui disait que Richard Bonat C'est son ami Jusqu'à avant Quand il faisait les directs Quand Richard Bonat Apparaissait Ou c'était avec son vrai profil Ou c'était avec son faux profil Richard Bonat est là Richard Bonat Il est là c'est mon ami Ninja Oui Ninja est dans mon direct Ninja est dans mon direct C'est mon ami Il est là Richard Bonat Il crie Il s'agite Non mec Richard Bonat ne te connaît pas Comment tu peux aller voir quelqu'un Tu viens te présenter Il dit qu'un homme Tel c'est tel Non 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 Le Camerounais a ça au fond de lui Et quand il pose la question Que tu ne me connais pas C'est une façon De te tendre le piège Parce qu'il sait effectivement Que tu ne le connais pas Et dès qu'il y a le faux pas Père Fiche le camp Tu es d'abord Qui nos pères On vient même te voir Tu te vantes Même que tu te prends pour qui Donc il vient déjà Avec des idées préconçues Il vient déjà Tout n'est pas clair dans sa tête Il n'accepte pas d'abord Le fait que tu sois connu Que c'est lui qui vient vers toi Il aurait voulu aussi être connu Mais il ne sait pas parfois Dans quel domaine Tu te fais connaître Mais tu veux te faire connaître Ouvre ta caméra Un matin Commence à insulter Bien matin Midi soir Insulte le matin Midi soir Dénonce les choses du Cameroun Dénonce Quand il y a la route Qui ne marche pas Dénonce Un matin Dès qu'on dit accident Tu dénonces l'état des routes Tous les jours Tu es en ligne Tu fais comme nous On fait là Pendant des années Même si tous les jours Tu n'as que 10 personnes Tu fais ça 350 jours Même 300 jours seulement Dans l'année Telle chose Tu dénonces Tu mets ta caméra Même s'il y a 3 personnes Tu dénonces Au bout de 2 ans Maximum Tu vas te faire connaître Maximum Tu dis même s'il n'y a que 10 personnes Dans tes lives Même s'il n'y a que 3 Même Fais ça tous les jours Au bout d'un moment Tu vas te être suppliqué Mais j'ai fait ce live Il y avait seulement 20 personnes Il y avait seulement 15 personnes Mais comment ça se passe Qu'après le live Ça donne 1000 vues Mais ça fait 1000 ou 2000 vues Comment alors que Pendant que je le faisais en direct Il y avait seulement 20 personnes Tu vas t'étonner Non Il y a des gens Qui partagent à côté Il y a ceux qui vont regarder ça Une semaine après Il y a ceux qui vont enregistrer tes lives Il y a pendant que Je suis en train de faire ce live-ci Les gens sont en train d'enregistrer Au moins sur 10, 20 à 30 endroits Différents que je ne connais même pas Un jour Quelqu'un va me sortir Un lien Il m'envoie Il me dit Que j'ai suivi ton live Sur tel truc Il dit Envoie-moi le lien Par curiosité Tu vois que Derrière ce que tu fais Il y a des gens Qui enregistrent ce que tu fais Et qui repartagent ailleurs Mais pour te faire connaître Il est important De porter les vraies causes Porter les causes sérieuses Dignes Les causes qui sont nobles Porter les causes Qui sont dignes Les gens vont te respecter Les gens vont te connaître Si ton but C'est de te faire connaître Mais si tu veux te faire connaître Dans le mauvais sens Tu te lèves un matin Enflore de l'île a fait ci Le Lofo Nja a fait ça Tu peux entrer dans les histoires Des gens L'île-mé-sang Celui qui fait le Njang-sang là Tu entres dans leurs conneries là Tu insultes le matin Tu insultes à midi Tu insultes le soir Tu fais des directs Tu fais des conneries Tu rentres dans les choses là Tu vas te faire connaître Il y a beaucoup de nouveaux visages Non ? Les nouveaux visages sont là L'éle-toile tribienne Elle a commencé comment ? L'éoshiga a commencé comment ? C'est toujours là Les clashs, les insultes Non ? Ils sont allés clasher Insulter dans les affaires Des Wollowoss Elles sont restées dedans Elles sont dans ces trucs Des Wollowoss là Tous les jours Elles insultent D'autres viennent dans le modèle Que l'église Ils parlent de Dieu Ils vont toujours se faire connaître Se faire connaître aujourd'hui N'est plus difficile Avant pour se faire connaître Il fallait être footballeur Il fallait être musicien C'est terminé Ça c'était l'époque Maintenant avec un téléphone Tu te lèves Tu organises un direct Il y a plus de gens Connectés chez toi Chez toi Que sur une chaîne de télévision Avant pour être connu Il fallait aller faire la télé Il fallait aller Passer, passer, passer par là Non c'est terminé ça C'est terminé Les gens se font connaître Maintenant avec d'autres moyens Et même moi Qui suis déjà connu Moi quand je vais voir les gens Je me présente En 2018 Je crois que c'était 2018 2019 comme ça Alors que moi je suis déjà connu J'ai fait des tonnes de vidéos A des millions de vues Je suis déjà connu dans ce que je fais Je suis déjà connu dans ce que je fais Mais ça ne m'a jamais Ça ne m'a pas empêché Par exemple J'ai commencé les vidéos en 2016 2017 par là Je faisais déjà des millions de vues Mes vidéos étaient partout Mais il y a des gens Je ne suis pas censé Le jour que j'ai vu Le jeune Wilfried Ekanga Qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Je suis allé vers lui Comment tu vas Wilfried et tout Et je me suis présenté à lui Il m'a dit Mais non Bertil quand même Qu'est-ce que tu fais là Tu vas te présenter à moi Non tu es connu Tu n'as pas besoin de te présenter à moi Mais ça pouvait arriver Que lui ne me connait pas Ça pouvait arriver Que bon voilà Il ne sait pas qui je suis Il n'est pas Il n'est pas tout le monde Qui suit forcément ce que tu fais Mais c'est un jeune C'est un talent C'est un talent C'est quelqu'un que j'apprécie Mais je suis allé vers lui Comme je suis Comme par exemple Quand j'ai rencontré Valsero Valsero lui Il est venu vers moi Il m'a appelé Bertil comment tu vas et tout J'ai dit Ah mais moi je ne savais pas Que lui il me connaissait Mais lui Valsero me connaissait Mais moi je ne savais pas Que lui il me connaissait Imagine si il venait vers Valsero Je commence à faire genre Ça peut arriver qu'il ne me connaisse pas Et c'est son droit Mais le Camounet vient vers toi Il te demande que tu me connais Mais ça c'est un truc Que je n'ai jamais compris Et toutes ces questions-là Ça me revient tout le temps Partout où je suis avec Les Camé Où on fait déjà peut-être Une masse quelque part Dès que j'arrive Certainement quand j'arrive Je sais qu'il y a le visage Il y a le regard sur moi Il y a toujours le regard Il y a des gens qui vont te voir Et ça le... Ah oui oui ça c'est tel Ça c'est tel Mais je ne demande pas Que les gens viennent me voir Mais je parle de ça Pour mettre en exègue ici C'est un comportement Des Camerounais Moi quand je vais vers le président Élu Maurice Camteau Je me présente à lui Moi c'est tel 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 Je suis jeune auteur De tel livre Voici 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 Je lui donne mon livre Mais voici je me présente Le président Élu n'est pas censé me connaître Il n'est pas obligé de me connaître Mais quand je vais vers lui Je me présente Mais peut-être qu'il me connaît Peut-être qu'il ne me connaît pas Je ne sais pas En dehors des gens Avec qui j'ai déjà eu vraiment Des conversations Qu'on s'appelle Et tout et tout et tout Tu peux aller vers les gens Non Le Camerounais Il te voit Il rase les murs Il te voit Il tourne Il est même autour de toi Il fait les nerfs L'autre jour encore Quand j'étais à Bordeaux J'ai vu pareil encore Le même comportement Pas tous les Camerounais Sont pareils Mais avec les Ouest Africains Tu ne verras jamais Ce genre de choses Jamais J'arrive dans un restaurant Je m'assois Tu vois quelqu'un qui vient Il passe Il salue les autres Il me voit Il ne me salue pas Moi je m'en fous Je suis venu manger Je suis venu faire la promotion De mon bouquin Moi je suis en vacances Je me balade Je m'amuse Je ne sais pas qui c'est Dans ma tête Il me dit peut-être C'est incendinant Mais en fait Je me rends compte Après qu'il se plaint Parce que Dans sa tête Il pense que Je l'ai vu Je l'ai ignoré Je l'ai vu Je ne l'ai pas salué Mais je ne le connais pas Comment je veux voir Quelqu'un que je ne connais pas Je salue Je suis venu fou Que je vois les gens en route Je salue tout le monde Mais non Je ne le connais pas Il s'énerve Il attache son visage Je ne comprends pas pourquoi Et c'est après Maintenant Il s'assoit On lui sert à manger Il commence à me dire Mais Betty Comment ça tu ne me connais pas Tu ne me connais pas Tu me vois Tu fais comme si Tu ne m'as pas vu J'ai dit Mais gars Je suis désolé Mais honnêtement Je ne te connais pas Il me dit Mais on était en Suisse ensemble On était à Paris On était ici On était là-bas Il explique les choses Mec Voilà le Njo Wata Voilà le Njo Wata Chez les Blanc C'est de l'eau potable Ce n'est pas les trucs Même ça là Les gens n'ont pas ça En plein capital du Cameroun Quand ils se lèvent Le matin Ils n'ont pas mangé Et mettent en franc de connexion Ils commencent à insulter Les activistes On est à Paris Mon ami Là où il y a des millions Des gens qui rêvent d'arriver Nous on est là-bas depuis Ceux que ça énerve Qui saute Qui cale en l'air Quand ils nageaient Pour arriver S'ils étaient seuls Donc il y a ceux Qui ne sont pas contents Ça c'est leur problème Nous on vit la vraie vie Chez les whites Ceux qui sont dans leur nez Et les frustrations Ça c'est leur problème Même en plein cœur Il n'y a pas ça Il n'y a ça partout Là on est dans Dans le 16ème arrondissement De Paris On ne vit pas n'importe où On ne vit pas dans Les quartiers Clochard Tu as Roland Garros Qui est juste à côté Patou Eiffel est juste là On vit dans les vrais quartiers Il y a des petits nègres Qui croient Qui sont sur leurs camarades Qui viennent s'attaquer Sur ma page Il vient de m'attaquer Sur ma page Le gars c'est neuf En fait pour lui C'est que je suis censé Le connaître en fait Mais c'est un visage Peut-être que je ne vois l'âge Il y a des gens par exemple Ils peuvent ne pas être physionomistes Ou peut-être que On n'a pas eu une conversation Vraiment Appuyée en tête à tête Durant des minutes Pour que je puisse me souvenir De ton visage La prochaine fois J'ai rencontré tellement Quoi ? Donc voilà Je crois avoir Fait l'essentiel ici Merci à ceux qui ont pris le temps De regarder le live Je voulais un moment de discussion Comme ça D'échange avec vous C'était votre frère Bertil Okamit L'imperturbable Négrothérapeute Défenseur des causes justes Qui avancent Malgré les vents contraires En espérant que ça vous a plu Vie, force, santé à vous Plus de bénédictions ancestrales Potep, potep, potep Salut